Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 concernant le maître prestige et le niveau 200 dans le marché noir. Mes statistiques, mon rapport de combat, bon les deux sont liés, et mes classes, les classes que j'utilise le plus souvent sur Call of Duty Black Ops 4. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, abonne-toi si tu es nouveau, n'hésite pas d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, aujourd'hui maître prestige niveau 100, ça me ferait extrêmement plaisir, niveau des classes, niveau de tout. Ne l'oubliez pas, je sais que certaines personnes ont tendance un peu à l'oublier, et également niveau 200 dans le marché noir sur Call of Duty Black Ops 4, et on va en revenir un peu plus tard. Bon, on va tout de suite attaquer l'essentiel, maître prestige sur Call of Duty Black Ops 4, niveau 100. J'ai bien profité de mon double XP, à chaque fois qu'il y avait les double XP, j'en ai vraiment profité au maximum, avec des bonnes statistiques, étant donné que je suis quelqu'un qui aime bien jouer en solo, donc forcément c'est un peu plus compliqué que si tu joues en groupe de 2, en groupe de 3, etc. Donc de toute façon, vous le voyez à chaque fois, et je joue de temps en temps avec les petits potes. Presque 4 de ratio, je vais vous dire tout de suite, c'est absolument pas le meilleur rapport de combat de tous les temps, clairement qu'on soit bien d'accord là-dessus, mais c'est de bonnes statistiques, tout ce qu'il faut, donc les personnes qui vont dire éventuellement « Oh, il n'affronte que des noobs », etc. « J'affrontais que des noobs », mes statistiques, mes statistiques, oh là là, je ne sais même plus parler, mes statistiques seraient encore plus bas, je vous le dis tout de suite, avec un ratio victoire-défaite de presque de 2, voilà. On va dire que dès que j'entre dans une partie commencée, je quitte, je quitte directement, je ne vois pas vraiment l'intérêt de jouer, même si ça ne compterait pas pour mon ratio victoire-défaite, étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps avec l'Uni et tout ce qu'il faut, j'essaye de me grouiller pour essayer de vous faire des vidéos. Niveau des morts, on est à 52 000 morts, et enfin, d'élimination, c'est plutôt pas mal, 13 000 morts, ça, ça va un peu, et un SPM de 571, donc 571, oui, chaque fois je suis en train de faire des traductions pour les francophones, 571, donc c'est plutôt assez bien pour cette joueur de jeu, voilà. J'étais quand même, lors des double XP, je saignais vraiment le jeu, mais d'une violence, c'est vraiment abusé, c'est un truc de malade. Ensuite, niveau de la carrière, bon, bah, avec mes potes, vous pouvez voir que je suis deuxième avec 502 SPM. Ensuite, bon, match à mort par équipe, je n'ai pas énormément touché la MME, la mêlée générale, vous pouvez voir que, voilà, c'est potable, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est potable. Et c'est plutôt la domination avec un bon score par minute, 562 de nouveau pour quelqu'un qui joue pas mal en solo, avec 39 000 éliminations, c'est vrai, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui joue énormément en domination, donc c'est plutôt, c'est vraiment mon mode de jeu, j'adore ce mode de jeu-là, et avec dégâts moyens à 5530, ce qui est plutôt assez long, c'est plutôt de bonnes statistiques, par exemple, si on se base sur Rain qui est quand même à 5783, c'est quand même assez énorme, c'est quand même assez énorme là-dessus. Ensuite, niveau des médailles, vous pouvez voir que je suis à 66 nucléaires pour 103 brutales, c'est-à-dire que 6 fois sur 10, je réalise la nucléaire, voilà, on va dire ça comme ça à peu près, niveau statistique, c'est pas exactement ça, mais 6 fois sur 10, je réalise la nucléaire, c'est plutôt de bonnes statistiques, on va dire, c'est plutôt assez bien, je n'ai toujours pas la médaille chaîne d'élimination, il faudrait peut-être que j'essaie de la voir en hardcore, mais si on pouvait voir après les invincibles et tout ce qu'il faut, etc., on va dire que je suis plutôt assez bien là-dessus, et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, à partir du moment où tu es Maître Prestige, tu peux obtenir donc ce titre-là, qui est Maître Prestige, que je trouve assez stylé, qui est en mode un peu Illidan, Warcraft, etc., enfin peut-être que certaines personnes voient de quoi je parle, en mode démon, qui tiendrait le crâne de Gul'dan, enfin bref, ça c'est pour ceux qui connaissent World of Warcraft. Ensuite, donc, on va attaquer par toutes mes classes, mes classes fétiches, il y en a certains que je suis en train de monter. Donc la première, c'est la Maddox, je pense que vous la connaissez, je l'ai fait tellement de vidéos dessus, qu'à un moment donné, forcément, tu vas connaître. Je joue Stimulant avec, ce qui ne va pas forcément être le cas avec toutes les armes, il y a d'autres armes, j'ai joué Détecteur Acoustique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Maddox, je l'utilise comme si c'était une SMG, parce que forcément, avec sa cadence de tir et tout ce qu'il faut, c'est vraiment une arme que j'utilise comme si c'était une SMG. Ensuite, la Gloire Aveuglante, vous avez donc compris, un level 200 dans le marché noir, donc forcément, je vais un peu m'amuser avec. Voilà, je le trouve grave, grave stylé, le camouflage. Tu connais la classe, etc., avec Détecteur Acoustique, étant donné que c'est plutôt dans le genre de grande map que je joue ce genre de classe. VAPR, c'est la même chose. Après, dès que je joue à Newtown, je change tout de suite pour mettre le fameux Stimulant. Donc c'est soit un des deux, c'est soit Stimulant, soit Détecteur Acoustique. Je trouve le reste pas forcément intéressant, si on doit vraiment expliquer. Charge d'équipement, ouais, ça pourrait être assez bien, mais je le trouve pas aussi bien que sur Call of Duty Black Ops 3, avec surcanonçage. Là, on va dire que c'est vraiment des trucs très intéressants à faire. Tu vois, genre, si j'aurais pu enlever Fonceur pour mettre surcanonçage, je l'aurais mis, mais là, ce n'est pas forcément le cas. Ensuite, la Hogger, je pense que vous connaissez la fameuse Hogger. Après, il y a aussi une autre technique pour vraiment rendre la Hogger bien, bien, bien puissante. C'est que vous enlevez ça, donc forcément, ça va faire une place, tac, et vous mettez le fameux mode opérateur avec le double coup. Voilà, ça, c'est aussi une autre variante qui peut être quand même assez intéressant là-dessus. C'est vrai que, de nouveau, c'est les goûts, les couleurs. Personnellement, je préfère avoir quand même la balle chemisée pour la simple, et bonne raison que les gens aiment bien jouer avec les vestes, et ça me rend fou, donc je préfère clairement jouer comme ça. Ensuite, la GKS, alors, je n'ai pas décidé encore de vous faire une classe spécifique, parce que j'essaie de vraiment trouver la classe parfaite suite aux dernières mages, étant donné que j'en ai déjà fait une vidéo dessus, mais du coup, j'essaie vraiment de trouver un peu la bonne classe, donc on verra. La BR que j'utilise énormément suite à son dernier patch, qui est rendue un peu plus puissante, et vous savez que la Hogbar étant mon arme fétiche sur Call of Duty Black Ops 4, enfin, sur tous les Call of Duty, autant que ce soit MW2 ou Black Ops 1, c'est vrai que le mode opérateur rend l'arme beaucoup plus intéressante que 100, en fait, sans le mode opérateur, la BR est complètement inutile, vraiment. Donc là, vous pouvez voir que j'essaie de monter un peu mes classes, là, en l'occurrence, pour essayer de faire les headshots, un peu monter le Dark Meter, le Sniper, que j'essaie également un peu de monter. La Cordite, avec la poignée, tir rapide et mode opérateur, qui est pour moi une des meilleures classes sur Newtown, très clairement. Étant donné que j'ai le mode opérateur, je n'ai pas besoin de jouer avec P.R., donc j'en profite pour mettre Masque Tactique, Fonceur et Silence de Mort là-dessus, vous connaissez. Et ça, de nouveau, c'est la Sog que j'essaye un peu de monter. Et la Speedfire, qui est une arme que je surkiffe, j'essayerai de vous en faire une vidéo là-dessus, avec le chargeur de grande capacité, chargeur rapide, viseur laser. Après, si vous n'aimez pas trop le viseur laser, n'hésitez pas à mettre une crosse, éventuellement. Mais bon, je suis plutôt fan du viseur laser au corps à corps, etc. Comme ça, je n'ai vraiment pas besoin de viser. Et puis, c'est un gain de temps incroyable avec la Speedfire, surtout au corps à corps. Et j'ai essayé un peu de monter un peu le mozou. J'ai mis le mozou comme ça, mais bon, il va falloir que je le monte. Voilà, là-dessus, au moins, c'est dit. Et le niveau 200 sur Call of Duty Black Ops 4. Alors, on va avoir déjà, dès les bas les vols, tout simplement, que j'ai pu débloquer certaines choses pour ceux qui n'avaient absolument pas vu. D'ailleurs, ce qui est quand même assez embêtant, c'est de chaque fois tout retourner en arrière. Voilà, j'avais pu débloquer level 22, le fameux fusil à pompe qu'on peut avoir. Alors, j'essaierai de monter un peu l'arme pour voir qu'est-ce que ça vaut, comme camouflage. Ensuite, bien évidemment, on a la Titan. Je pense que là-dessus, vous êtes tous au courant, on peut avoir la Titan Tempête des Sables avec quelques skins assez intéressants, même s'il y a les autocollants et tout. Voilà, c'est juste, comment dire, c'est juste pour que ça fasse un peu plus beau, mais vous pouvez voir, chaque fois, j'ai des trucs épiques, machin, truc, etc. Faudrait d'ailleurs que j'en prenne quelques-uns de épiques pour éventuellement Batterie, Prophète ou autre. Par exemple, Batterie. Oh, attends, j'ai pas vu déjà comment il est. Oh, ça va, il est sympathique, il n'est rien d'extraordinaire. Là, j'ai KS qu'on obtient. Et ensuite, bien évidemment, plus on monte dans les niveaux et jusqu'à arriver à l'ICR. Et également, le personnage qu'on peut avoir ensuite sur Blackout. Je vais d'ailleurs montrer plus rapidement parce que le reste, dans mon souvenir, voilà. J'ai eu deux fois un truc de Recon, plutôt assez sympathique d'ailleurs. Moi qui aime bien jouer avec Recon de temps en temps. Puis justement, on peut avoir donc le personnage Hudson qui est plutôt assez sympathique. Et ensuite, le camouflage, voilà, ICR, tout ce qu'il faut. Et je suis donc level 209. Et puis ça continue, ça continue parce que ce truc n'aura jamais fin. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit bye et à la prochaine. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dans, on va dire, dans les classes, machin, truc, etc. Vous pouvez voir que je joue avec toutes les classes. Alors, j'essaie vraiment de jouer avec toutes les classes possibles disponibles sur le jeu. Même si j'en ai profité pour bien jouer à la Maddox, pour bien jouer avec ci, etc. Pour bien me les cramer en fait. Et ensuite, comme ça, je n'ai plus forcément envie de jouer avec. Et comme ça, je teste d'autres armes. C'est un peu ma méthode. Voilà, c'est les goûts et les couleurs. Chacun son truc, blablabla, blablabla. Enfin bref. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que mercredi matin, il y aura toujours un live. Donc pour les personnes qui ont fait le sub à la chaîne, n'hésitez pas d'ailleurs d'être présents pour demain matin. Et je vous dis bye et à la prochaine. Peace out. Outro